3ème matin à Zanzibar Amis du jour, bonjour ! clame Jérémy. J'ai la bouche pâteuse à cause du whisky. Suleymane nous a expliqué hier que le Niago, danse d'initiation des jeunes filles à Zanzibar, se pratique l'après-midi avec plusieurs tambours, en compagnie exclusivement Féninine. Il doit y avoir erreur. Je ne suis plus une jeune fille depuis longtemps. On est le matin, et quelqu'un a oublié un tambour à l'intérieur de mon crâne. Jérémy saute de son lit, bataille avec ma moustiquaire, se fraye enfin un passage jusqu'à moi. Sois pas triste, peut-être que c'était pas abarri ton père. Ça n'a plus d'importance, dis-je. J'en ai assez des utopies. Je vais tourner la page, comme dit Jeanne, prendre ma vie en main, oublier les étoiles et les phares, devenir sérieuse, vieille et conne, et surtout chercher une nouvelle maison. Ils sont revenus, Sylvia et Félix ? Tu crois qu'ils se sont embrassés ? Primo, ça ne te regarde pas, deux yeux j'espère pour eux. Et toi ? Quoi, moi ? T'es pas amoureuse de Basile ? Désolée de te décevoir, Basile est venue pour Sylvia, et moi pour ton grand-père. Et Sylvia a flashé sur Félix, et Basile sur toi. Mais tu te débrouilles toujours pour que ça foire. Ah non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Cette fois, on est les premiers en bas. J'ai envie d'un espresso bien noir tiré au percolateur, comme on en sert chez Soisic à Etel. Un café a réveillé les morts. Mais Sylvia a beau faire venir son café de Palerme, il est à peine meilleur que celui de Clémentina. Question d'humidité et d'eau. On a presque fini notre petit déjeuner quand Basile nous rejoint, s'incline et sollicite la permission de s'asseoir à notre table. « Tu donnes combien ? » dit Jérémie. « Je n'accepte que le cash. » « J'ai deux dollars dans ma poille, ça ira. » « Pour cette fois, » dit Jérémie, grand seigneur, j'intercepte les billets au moment où ils changent de main. « Je prélève mon pourcentage, » dis-je. « Mais ça fait cent pour cent, » proteste Jérémie. « Ça t'apprendra à arnaquer les gens. » J'ai encore sur mes lèvres le goût des baisers de Basile. Soisic ne l'a jamais su, mais Guénaël est le premier garçon qui m'a embrassée. Il sentait Etel, le vent, la mer et le sable. Je me demande quelle saveur a Basile loin de Zanzibar. « Bonjour. » Félix est seul, agité de sentiments contradictoires. Il fait plus homme. Il a mûri cette nuit en découvrant l'amour. Mais ses traits sont creusés, ses yeux cernés. Il sait pour abarri. « Bonjour, » dis-je. « Il est beau, ce phare ? » « Ouais. » Il avale un bol de café, trois tartines, une mangue et relève la tête. J'ai décidé de rester. Je le regarde interloqué. Sylvia m'a dit pour abarri, Mab. « Je ne rentre pas en France avec vous. Je reste à Zanzibar. Le destin m'a amenée ici pour rencontrer mon père, mais à la place, j'ai trouvé Sylvia. Alors je ne repars pas faire l'imbécile sur les bancs de la fac ni recevoir les leçons de ce débile de Gérard. « Nous aussi, on peut rester, maman ? » s'écrit Jérémy. « Bien sûr que non. J'ai un métier, des contrats. Et toi, tu as ton école, tes copains, ta grand-mère. Ça te serait égal de tout quitter ? » « Si t'es là, oui, » affirme Jérémy. « Je devrais être flattée. » « Tu n'as que 19 ans, Félix. Sylvia est plus âgée. Elle vient de perdre son mari. Elle est italienne. Et je me sens responsable de toi. Je crois que tu vas faire une immense bêtise, » dis-je. Il me fait face, déçu. « Je te croyais moins vieux, je, Mab. Je suis jeune, libre. J'aime Sylvia. Elle est seule. Elle m'a proposé de rester. Je l'aiderai à l'hôtel. Où est le mal ? » « Je préférerais que je rentre grossir le rang des chômeurs et des RMistes. J'ai jamais dit que je voulais l'épouser et lui faire des enfants. Et ton concours ? Pour devenir gardien de phare ? Et Louise ? » « Et le bec à l'houette ? » répond-il du tac au tac. « Ça te va mal de jouer les rabats-joies. » « Les candidats au concours externe n'ont qu'un faible pourcentage des postes à pourvoir. L'administration protège ses oeilles. Et je vais écrire une longue lettre à ma mère. Tu la lui posteras de l'aéroport. » « T'es sûr ? » « Aussi sûr qu'Abarie est mort, » dit-il tristement. Je le sers contre moi. Il vit sa première histoire d'amour. Il a peut-être raison d'être fou. Hugues n'a pas eu le temps de le faire rêver avec ses histoires. Alors c'est un juste retour des choses. Il ose prendre la vie à bras-le-corps. « Moi, je n'en suis pas cap, » dirait Jérémy. « Une manière aimable d'exprimer que je n'ai rien dans la culotte et qui, somme toute, est vrai. » « Sylvia doit faire des courses au marché de Darajani. Si vous voulez qu'on vous y emmène, départ dans 20 minutes, » dit-il, « employons-le vous pour bien se démarquer de nous autres touristes. » Le marché de Darajani. Dans un tourbillon de couleurs et d'odeurs, on admire les épices, le poisson, la viande. Les fruits sont étalés sur des nattes et présentés par Petitin. On découvre les tiges de canne à sucre à boire en jus ou à croquer en rondelles. À la radio, une femme chante en soyer lit. Des enfants en uniforme, petites filles voilées en jupe rouge et chemisier blanc, garçons en pantalon bleu et chemise blanche, sortent de l'école et se mêlent à la foule. Un gamin joue au soleil avec un parapluie vert et jaune. « Il faut voir ça quand il pleut, tout est inondé et on patouge en bottes dans la boue rouge, » explique Sylvia qui passe d'un étal à l'autre pour remplir ses paniers. « Si je peux me permettre, » dit Félix sans les lui prenant. Il se faufile dans la cohue bigarrée, apparemment très à l'aise au milieu des kangas multicolores, des buis-buis noirs, des kanzous clairs, des chauffeurs de taxi d'ala-dala, des vélos hommes des présents. Je ralentis légèrement pour me trouver à la hauteur de Sylvia qui inspecte un poisson. « Merci de lui avoir dit, » pour abarrer. Il a pleuré. « C'est ce que vous vouliez savoir ? » « Réjouissez-vous, vous n'êtes pas la seule à souffrir. » « C'est vous qui lui avez proposé de rester ici ? » « Si vous me demandez si je suis d'accord, la réponse est oui. » Je la laisse assez courte. Le poisson l'intéresse plus que ma conversation. « Il faut que je te dise quelque chose, » me souffle Basile. Il va balbutier une phrase pataude du genre « On avait bu hier soir, ça ne se reproduira plus » et je lui répondrai en m'entend que je suis entièrement d'accord. « Il y a une jeune femme qui nous suit, » dit Basile d'un ton grave. « Je suis tellement soulagée que j'éclate de rire. » « Elle te trouve peut-être craquant ? » « Elle porte un conga bleu et orange. » Je regarde discrètement dans la direction indiquée. Une jeune et mince zanzibarie, au visage tendu, sous le tissu qui lui cache les cheveux, nous suit, en effet, les yeux rivés sur Félix. Il est blond, mais ce n'est pas Robert Redford. Ses sandales ne sont pas dépareillées, sa braguette est fermée, sa chemise propre. Je ne vois pas ce qui motive un tel intérêt. Elle s'arrête quand Félix s'immobilise, repart dès qu'il bouge. Il marche en tête de notre peloton, captivé par les étalages, ses paniers à bout de bras. Jérémy le suit, puis vient Sylvia, qui ne fait pas de liste, mais s'adapte au marché de jour, et décide ses menus en fonction de ses achats. Et enfin, cette jeune inconnue. « Ça fait un moment que j'ai remarqué son manège, » dit Basile. « Demandons-lui ce qu'elle veut. » Je fais volte-face et m'approche du Kanga bleu et orange. « Jumbo, what do you want ? Qu'est-ce que vous voulez ? » Elle me regarde, affolée. Un jeune homme qui vend des Kofia s'interpose. « Kofia goûte pas cher » et il lui dit une longue phrase en soi, il lit. Je mets ma main sur mon cœur, je souris à la jeune fille. « Naumba, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Basile revient avec Sylvia, Félix et Jérémy. On nous entoure. Les yeux angoissés de la jeune fille vont de Sylvia à Basile et à moi, dessinant un triangle parfait sans se poser sur aucun de nous. On ne vous veut pas de mal, n'ayez pas peur. Elle n'a rien compris, mais j'ai parlé avec douceur. Sylvia la rassure, la foule s'écarte, le vendeur de Kofia s'éloigne. Qui est-elle ? Pourquoi poursuit-elle Félix ? Sylvia traduit, la jeune fille répond. Au milieu de tous les mots inconnus qu'elle prononce, je reconnais un seul, Abari. Elle s'appelle Saïda et elle a entendu dire qu'on cherchait Abari. Tout ce, c'est Azandibar. Elle le connaît. Elle aussi habite un village du sud. Elle l'a surnommé Daktari, le docteur, parce qu'un jour il a sauvé son bébé qui tremblait de partout, les yeux à l'envers, quasiment morts malgré les incantations. Mais le Daktari a arraché les vêtements du bébé et il l'a plongé dans un seau d'eau qu'on venait de tirer au puits et il a arrêté de trembler. Il devait avoir une forte fièvre. Il faisait des convulsions, dis-je. En France, on déshabille les bébés fiévreux et on les trempe dans un bain à deux degrés en dessous de leur température. Mais quel rapport avec Félix ? Elle a été frappée de sa ressemblance avec Abari. Je n'hésite pas. « Dites-lui qu'il est mon fils. Elle sait qu'il est mort ? » J'observe bien le visage de Saïda pendant que Sylvia lui pose la question mais elle reste impassible. Pourtant, tout à l'heure, quand elle a parlé de son bébé, son émotion était visible et son visage s'est adouci en prononçant le prénom d'Abarri. Son frère Ibrahim le lui a appris. Elle demande pourquoi Félix n'est pas venu chercher son frère plus tôt. « Si j'avais su qu'il était là, je serais venu à sept ans en tricycle, grogne Félix. » Saïda continue de parler. « Abari a aussi rendu service à son frère. Il se sent tredevable envers votre famille, traduit encore Sylvia. Ibrahim veut vous emmener visiter Shang-Guru cet après-midi en bateau. C'est une petite île où vivent des tortues géantes, juste en face de la cité de Pierre, avec une plage de sable blanc. Je ne vous accompagnerai pas, je dois m'occuper du dîner, mais ça vaut la peine d'y aller. J'ouvre la bouche pour refuser. Je n'ai envie ni de tortue ni de plage, mais je croise le regard de Jérémy. Il n'a déjà pas de père, il ne va pas en plus porter le deuil du mien. « C'est une bonne idée, dis-je. » Sylvia me sourit et désigne le bord du Kanga de Saïda. Vous voyez la phrase imprimée ? « Subira ni un fungo wa peponi » ça veut dire « La patience est la clé du paradis ». L'île de Changu Ibrahim, le frère de Saïda est le capitaine d'un dos, petit boutre à la poupe carré sur lequel il travaille avec son cousin Ali. On nous installe au milieu pour ne pas gêner la manœuvre et le bateau trace vers Changu. Dans le port de Zanzibar, l'eau est sale. Le duo se faufile entre les épaves de gros vieux cargos qui habitent des chats et des rats et les bateaux à l'arrière desquels les marins font leur tambouille. Ibrahim et Ali saluent les autres au passage. Lou voit entre les gosses qui se baignent. On navigue bientôt sur une eau transparente où nagent des poissons multicolores, rayés, tachetés, mouchetés. Une fois au large, Ibrahim propose à Jérémie de tenir la barre et lui montre quel cap suivre. Jérémie, ivre de fierté, gouverne en se donnant des airs de vieux loups de mer. Basile sort son Ixus, un petit appareil photo à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes et le mitraille. Félix s'absorbe dans la contemplation des vagues. Je renverse la tête en arrière pour sentir le soleil et je souris à la voile rafistolée, grossier assemblage de toiles cousues, montées sur une perche en bois mal taillée et coulissant le long d'un mât tordu. Je laisse ma main flotter dans l'eau et je ferme les yeux. J'ai du mal à imaginer qu'il y a à peine plus d'un siècle des bateaux quittaient cette île, leurs cales remplies d'hommes exportés comme une marchandise vers des îles sucrières où on les traitait comme des animaux. « Changu ! » dit Ibrahim en souriant. « Changu ! » ou « Prison Island ». C'est un îlot où un riche marchand arabe exilait au XIXe siècle ses esclaves récalcitrants. Au XXe siècle, on y a construit une prison. Aujourd'hui, les cellules sont en ruine et des tortues géantes, bicentenaires, se chauffent au soleil ou s'abritent sous des frangipaniers près d'une minuscule plage. L'île semble sortir d'un album de photos avec son ciel bleu, son sable jaune, son eau verte. « Le dernier à la flotte est un imbécile ! » décrète Basile. Jérémy et lui font la course pour se déshabiller et s'élancent dans la mer en s'éclaboussant. « Je suis reconnaissante à Basile de s'occuper de mon fils. Aujourd'hui, j'en suis bien incapable. Je reste assise sur la plage, les bras croisés sur mes genoux repliés. » L'élix s'éloigne vers l'intérieur de l'île. Un couple indien arrive en duo et la femme se baigne sans quitter son saris chatoyant qui flotte sur elle dans l'eau. « J'ai été élevée par un magicien, j'ai grandi dans son souvenir, j'ai appris que c'était peut-être un assassin, en tout cas un escroc, puis un marginal exilé, enfin un amnésique et maintenant un mort comme un autre, une victime de plus d'un accident de la route. Un homme qui s'appelait en soit Élie, comment ça va ? Et auquel mon demi-frère ressemble comme deux gouttes de chouches chênes. « Tu viens, maman ? Elle est super bonne ! » Je secoue la tête. Jérémy flotte gaiement, petit corps blanc en caleçon de bain rouge. Basile sort de l'eau, il porte un bermuda noir, ses abdominaux musclés dessinent la fameuse tablette de chocolat. Une longue cicatrice de brûlure zèbre l'intérieur de sa jambe. Il suit mon regard. C'est Abari qui m'a soignée avec des ongans. Le jour où je suis tombée en panne avec cette moto pourrie, en plus, je me suis brûlée sur le pot d'échappement. « T'as fait mal ? » s'informe Jérémy. Je sentais le cochon grillé. J'étais collée au métal brûlant. Et quand j'ai réussi à me détacher, ma peau est restée dessus. « La vache ! » dit Jérémy, sincèrement impressionné. « Tu m'apprendras faire de la moto ? » « Tu apprendras, » répond Basile en éludant la question. « Mais pas avec toi ? » « Je n'en sais rien. Peut-être. » « Et tu m'apprendras à piloter des avions ? » Basile lève les yeux au ciel. « Si je te donne ta première leçon maintenant, tu me laisseras faire la sieste ensuite ? » « Comisurer, » dit Jérémy en crachant sur le sable. « Sur quoi veux-tu voler ? Un Beechcraft ? Un Cessna ? » « Un Cessna. » « D'accord, » dit Basile. Il saisit un bout de bois qui traîne, dessine des ronds dans le sable. « Ça, c'est le tableau de bord. La manette de gaz se trouve ici. » Je m'allonge et j'écoute le cours, les yeux fermés. « C'est un monomoteur, d'accord ? » « Là, tu as le volant qu'on appelle le manche à balai. Pour décoller, tu tires le manche vers toi. Pour descendre, tu le repousses. Au pied, tu as le palonnier qui sert pour diriger l'avion à droite ou à gauche au sol et pour qu'il ne vole pas en crabe. Tu me suis. » J'en trouve un œil. Jérémy, subjugué, tient un manche à balai fait d'une branche tombée d'un frangipanier, appuie sur un palonnier matérialisé au sol par une serviette de bain et se concentre sur les manomètres tracés sur le sable. Tu as l'altimètre, le variomètre, l'indicateur de vitesse, l'horizon artificiel qui permet de voir si les ailes sont horizontales, le conservateur de cap et puis les jauges et les indicateurs et les indicateurs de pression. C'est très important. La bille noire qui flotte dans le cylindre horizontal doit être sur le témoin du centre pour la bonne symétrie du vol. Comme dans un jeu vidéo ? Exactement. L'expression « le pied chasse la bille » ça veut dire que si la bille va à droite tu dois appuyer à droite sur le palonnier pour remettre ta bille au centre. Tu comprends ? Le pied chasse la bille répète docilement Jérémy. C'est génial ! Et pour atterrir il faut arrondir. Quand tu arrives tout près du sol avant que les roues arrière tu dois tirer le manche vers toi pour relever le nez de l'avion et éviter de te poser trois points. C'est quoi ? Trois points ? Les trois roues à la fois. La roulette de nez et les deux roues principales. Ça risquerait d'endommager le train. Le train ? Le train d'atterrissage pas le TGV en douille. Je ne t'ai pas encore parlé des volets. Tu décolles avec un cran de volets et ensuite tu les rentres. Le principe est le même quel que soit l'avion. Tu regarderas les volets des ailes au décollage quand on repartira en France. Je m'endors à moitié. Sylvia m'a assuré qu'il n'y a pas de serpent, on ne risque rien. Il n'y a que nous et des tortues à l'air bonnasse sur cette île. Ibrahim et Ali se reposent. On repart dans deux heures. Félix se promène toujours. Basile a sûrement donné à Vincent des dizaines de leçons de ce genre. Il avait bu hier soir. Si ça se trouve, il dit toujours bonsoir aux femmes comme ça. Félix a peut-être raison, il faut vivre l'instant présent tant qu'on est jeune. On se donne tant de mal pour être responsable, civique, fidèle à nos aspirations, déterminé dans nos rêves et constant dans nos amours, alors qu'on pourrait s'envoyer en l'air avec les hommes aux yeux craquants, balancer les impôts ou les factures dans la cuvette des toilettes, gaver ses enfants de glace à gundas et passer les nuits à jouer avec eux à des jeux vidéo. Basile s'allonge à l'écart avec un journal anglais trouvé à l'hôtel. Jérémie se sèche, se rhabille et part explorer l'île. Il monte les escaliers à moitié des mollis qui mènent à l'habitation principale, une ancienne maison coloniale. Il parcourt des salles vides, se penche au balcon ouvragé, suit les rambardes, descend un escalier en colimaçon, traverse une cour, longe des murs, caresse une chatte tricolore. Des pans aux longs coups bleus sont perchés sur un arbre, leur queue traînant jusqu'au sol. Une tortue géante occupe le milieu du chemin, la tête rentrée dans sa carapace couleur boue. Jérémie s'approche, l'appelle, claque plusieurs fois sa langue, elle sort la tête, la balance dans l'herbe rare, bouge ses énormes pattes, se déplace de quelques centimètres, rentre la tête. Jérémie avance la main et effleure la carapace, prêt à battre en retraite au moindre signe de mécontentement de la tortue, qui s'en moque totalement. Alors il s'en hardit, la flatte franchement, et l'enfourche, sans voir l'ombre qui passe derrière la fenêtre d'une des cellules abandonnées. Mais il tressaille quand la porte s'ouvre en grinçant et qu'un homme, en tenue rayée de bagnard, apparaît. Jérémie saute à bas de sa tortue et s'enfuit. Il croit entendre derrière lui des pas précipités de l'homme. Certains d'être poursuivis, il traverse la maison en courant, descend les escaliers, glisse sur une marche brisée, n'arrive pas à se rattraper et tombe en faisant un roulet-boulé. Il reste assis par terre, à moitié assommé. Il voit dans un brouillard le prisonnier se rapprocher, se pencher. Ce n'est pas un prisonnier, mais un homme blanc avec une barbe rousse, un vieux t-shirt rayé et un sourire pas du tout menaçant. Jérémie respire et se frotte le crâne et l'épaule gauche en grimaçant. L'homme lui demande en anglais s'il s'est fait mal. Jérémie secoue la tête, il n'a pas envie de passer pour une poule mouillée. L'homme palpe la bosse sur son crâne, écarte son polo pour examiner son épaule, découvre le dessin en forme de tête de mort, l'admire et pour amadouer l'enfant, il pousse son t-shirt pour montrer son épaule gauche. Jérémie pétrifié regarde puis pousse un hurlement de triomphe. De la plage où je somnole, j'entends mon fils hurler. Je me précipite, suivi de Basile. Félix aussi surgit de nulle part, les yeux rouges. Jérémie, transfiguré, désigne l'inconnu à Barberousse qui se tient près de lui et coupe court à nos hésitations en criant « Il a le tatouage du phare, c'est lui, c'est Abari ! » Je n'ai pas vu Hugues depuis vingt ans, impossible de savoir s'il s'agit bien de lui. L'homme est blond mais sa barbe est rousse. Ses yeux sont noirs mais son visage buriné disparaît sous les poils. J'ai un instant de panique. En tout cas, c'est Abari. Basile sourit d'une oreille à l'autre et lui donne une amicale tape dans le dos. « On nous a dit que vous étiez mort. On me l'a dit aussi. » « Il n'y a jamais eu de scientifique suisse ? » dis-je bouleversé. Ses yeux me traversent comme ceux de Jeanne autrefois. Il me regarde comme s'il ne m'avait jamais vue. « Si, bien sûr, ils ont eu un accident et un homme est mort. » J'ai adapté il y a deux ans un roman où un amnésique retrouvait sa famille et je me souviens avoir discuté la véracité du dialogue avec Anne-Marie, la directrice littéraire de la production. Je penchais pour que le fils dise au père « Mon visage ne vous rappelle rien ? » Alors qu'elle voyait plutôt « Regarde-moi bien. Tu ne me reconnais pas ? Je suis ton fils. » Maintenant, je suis confronté à cette situation. Je sais les mots qui viennent à l'esprit. Je suis Mab. Je suis abarré. « Mais Mab, M-A-B, ça veut dire... » commence Jérémie pour m'aider. « On t'a demandé quelque chose ? » dis-je en lui coupant la parole. « Mon jérémie, je tupéfait me regarde d'un air de reproche. » « Mab et Félix sont venus de France pour vous voir. On pense que vous êtes de la même famille » explique Basile. L'homme nous scrute, cherche dans sa mémoire, secoue la tête. « Quel serait exactement notre lien ? » « T'es notre père » lance Félix ouvrant la bouche pour la première fois. « T'es exactement notre père. Voilà le lien. » « Je ne vous attendais plus » dit alors lentement à Barry. « Je l'entends pensé que quelqu'un allait venir me chercher et puis je me suis résigné à vieillir sans souvenir. Je devrais vous reconnaître, mais j'ai tout oublié. Je suis désolé. Ne m'en veuillez pas. » On s'assied sur le sable, indifférents à la mer, au soleil, aux frangipanillés, aux tortues, aux pans. Je ne suis plus que regard, oreille et bouche avec une envie délirante de le serrer dans mes bras. « Pourquoi laisser croire que vous êtes mort dans cette expédition suisse ? » demande Basile. « Il a pris l'habitude, jamais deux sans trois » crogne Félix. « Un Européen de Dar el Salaam connu comme nettoyeur est arrivé à Zanzibar il y a trois semaines. Il s'est renseigné sur moi, explique à Barry. J'ai été prévenu, j'ai démoli ma case et je me suis caché ici. J'ai des amis et des ennemis aussi, manifestement, dis-je. Vous savez pourquoi ? » Il secoue la tête puis nous raconte son histoire. Après avoir probablement été victime d'une agression, il s'est réveillé un jour de 1978 dans un village perdu au sud de Zanzibar, sans papier ni bagage, totalement amnésique à la suite d'une fracture du crâne. Les villageois l'ont soigné plusieurs mois. Il a réappris à marcher, à lire, à écrire. Les mots sont revenus un jour. Il parlait couramment français et anglais. Personne ne l'a recherché. Il est resté. « Mais vous auriez pu vous adresser au consulat ? » dis-je. Lequel ? Le français ? L'anglais ? Sans parler des autres pays francophones et anglophones ? Je me suis dit que si j'avais de la famille quelque part, elle me rechercherait. J'étais bien dans ce village. J'ai bâti ma maison, appris la pêche et l'agriculture, fait visiter l'île aux touristes, assez téméraire pour parvenir jusqu'à moi, sans forcément se casser la gueule à moto, dit-il en regardant Basile. « Je croyais que tu étais tombé en panne d'essence, dis-je. » Il est tombé et le réservoir s'est percé, précise Abarie. Certaines histoires exigent le tutoiement. Je sors de ma poche les vieilles photos d'Étienne et d'Hugues. « Tu t'appelles Hugues le Cause, dis-je à mon père. Tu es né en 1944 dans le Morbihan, en traire d'Évène et Éthèle, dans le phare dont ton grand-père avait été autrefois le gardien et que tu as racheté quand on l'a désaffecté. » Retour à la cité de Pierre Le doux d'Ibrahim glisse sur l'eau avec un passager supplémentaire à bord. Ibrahim sourit de toutes ses dents. Sa surprise a marché. Saïda sera heureuse. Elle a payé sa dette. Jérémie dévore son grand-père des yeux. Basile essaye en vain d'alléger l'atmosphère. Félix et moi sommes à néant « J'ai cru mon père mort pendant vingt ans. Je retrouve un inconnu qui ne peut répondre à mes questions, me regarde comme une étrangère et écoute sa propre histoire comme s'il s'agissait d'une fiction. » Et Félix, qui en a voulu depuis dix-neuf ans à l'homme qui l'a abandonné, ne peut ni soulager sa colère ni exprimer sa tendresse. Il a le tatouage. C'est bien Hugues. Il ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un assassin. Il a un sourire séduisant et un trou de mémoire abyssal concernant les 33 ans qui ont précédé son arrivée dans l'île. Les prénoms Jeanne, Mab, Louise ou Félix ne lui rappellent rien. Les noms Hugues ou Étienne Lecaus non plus. La phrase « Si tu es triste un jour, cherche un phare, laisse sa lumière te réchauffer et tu adoreras la nuit » était écrite sur une carte postale qu'on a retrouvée dans sa poche, sans signature ni indication de destinataire. Il l'a citée depuis à tous les touristes français, mais ça n'a jamais déclenché de réaction. Il s'est souvenu du jeu « J'ai gagné paix perdu » la première fois qu'on lui a mis une assiette dans les mains. Mais rien d'autre. L'idée qu'il s'est fait passer pour mort en Bretagne l'intrigue. Sa ressemblance avec Félix est frappante quand on les voit côte à côte. Il n'est pas surpris d'être médecin. Il avait bien pensé qu'il avait une femme quelque part et peut-être des enfants, mais plus jeunes, dit-il en s'excusant d'un sourire. Il croyait avoir dans les quarante ans. « Tu en as cinquante-trois ? » dis-je. « Et ici, tu vis avec quelqu'un ? » J'ai eu des compagnes, mais rien de durable. « C'est une habitude » grommelle Félix délibérément agressif. « Pourquoi est-ce on baptisé à Paris ? » demande Jérémy. « C'est le premier mot de Swahili que j'ai appris. » On aperçoit la ligne blanche du front de mer de Zanzibar, barré par la tour carrée d'un palais. On arrive à la cité de Pierre. Ibrahim manœuvre habilement pour accoster, refuse d'un air indigné le billet que je veux lui glisser, lance quelques phrases à Hugues et nous salue du geste. Une légende raconte qu'autrefois, en arrivant près des côtes, les bateaux construits de clous et de fer étaient attirés par les montagnes aimantées et faisaient naufrage, explique Hugues. Seuls les MTP, des boutres creusées dans le tronc des manguiers et cousues avec du fil, échappaient à leur attraction. « Et alors ? » fait Jérémy. « Ibrahim m'a souhaité, comme à un MTP, d'arriver à bon port. » Sur la terrasse de Sylvia. Sylvia accueille Hugues avec gentillesse et lui donne une chambre et des vêtements de gineau. « À part les ustensiles de cuisine qu'il a laissés dans l'île, toutes ses possessions se résument à ce qu'il porte. » « Dans ma salle de bain, je me lave de toute la tristesse d'hier soir. » « Au Hamam, les frotteuses retirent des boulettes de cellules mortes de corps, pourtant lavées quotidiennement. Dans ma vasque verte, je fais peau neuve pour mon père. » Quand je monte sur la terrasse avec Jérémy, Hugues est déjà là, vêtu d'une chemise bleue sur des pantalons et des mocassins blancs. Il a rasé sa barbe rousse, lavé ses cheveux blonds, retrouvé son visage d'autrefois, agrémenté d'un lacis de ride. « Pourquoi t'as enlevé ta barbe ? » regrette Jérémy qui préférait le style capitaine au long cours. « On m'a donné un rasoir et un miroir. J'ai pensé qu'il fallait m'en servir. » « Tu es bien élégante, » dit-il en me regardant. « Je pense à la chanson de Serge Reggiani. Ma fille, tu as vingt ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse. » On y est ce soir sur la terrasse. « J'avais onze ans hier. J'en ai trente et un aujourd'hui sous le regard d'Hug. » Il est enfin là, bien vivant, avec son tatouage aux couleurs passées, ses grandes mains, son regard, son rire. Mais que dire à quelqu'un qui a oublié qu'il vous portait dans son cœur ? Ce qu'il y a de commode avec les morts, c'est qu'on fait à la fois les demandes et les réponses et qu'on ne se dispute jamais. Un mort qu'on aime vous aime ad vitam aeternam, c'est le cas de le dire. « Tu veux boire quelque chose ? » dis-je gauchement. « Je t'avais apporté du whisky breton, mais il s'est cassé sur la piste. Je prendrai la même chose que toi, » dit Hugues. Les autres ne vont pas tarder à nous rejoindre. Je jette un coup d'œil à ma montre et je détache le bracelet avant de la lui tendre. « Tiens, c'est la tienne. » Il la manipule, l'approche de son oreille, sourit en me la rendant. « Je n'ai plus l'habitude d'en mettre. Tu ne veux pas la garder ? » « Mais c'est la tienne, j'insiste. » « Encore un peu et on va se disputer. Les souvenirs ne sont émouvants que dans l'absence. Aujourd'hui, la vieille éterne amatique reprend son statut d'objet et perd son âme. « Moi, je la veux bien, » intervient Jérémy. « Joyeux Noël, » dis-je. « Il faudra faire changer le bracelet. » « Bonsoir, bonsoir, » lance d'une même voix Félix et Sylvia qui arrivent. Ils ne se touchent pas, mais ils marchent en phase et c'est aussi suggestif que s'ils étaient collés l'un contre l'autre. « Vous êtes ensemble depuis longtemps ? » demande Hugues. Il se regarde en riant. « Hier ! » Hugues note comme un acteur prenant ses marques devant un scénario complexe. « Tu es mariée depuis quand avec Basile ? » dit-il en se tournant vers moi. Un silence gêné salue la question. « La plupart des femmes essayent de séduire un homme. Moi, je m'efforce d'en élever un, » dis-je en désignant mon fils. « Basile n'est pas le père de Jérémie, » s'étonne Hugues. « Mais c'est quand même ton... » « C'est juste un ami, » dis-je. « Le dîner est tendu. On a trop de choses à se dire pour manger et trop de choses à manger pour pouvoir parler. » « Basile, » qui voulait nous laisser entre nous arrive au dernier moment, mais au lieu de lui en savoir gré, sa délicatesse m'énerve. Jérémie regarde Hugues comme s'il était un mélange de tarzan et de rompinceau cruzoé en espérant qu'il va se peigner avec sa fourchette ou manger dans sa chaussure. Hugues fait honneur à la science cultinaire de Sylvia et navigue à vue tandis que je me force puérillement de réveiller ses souvenirs. « T'avais un chien, Mortimer. Tu avais même réservé un chiot avant de partir et accepté une invitation à dîner chez un journaliste normand. » Il secoue la tête. « J'évoque en vrac nos omelettes nocturnes, les étoiles peintes sur mon plafond, le conte des roses rouges de ma vie, Andrew, le petit frère qui n'est jamais né, les festenoses, les crêpes, le chouchène, les grandes marées, Jeanne, Guy, l'Ankou, le Hanahon, l'histoire, la géographie, les phares et l'art du roman. « T'avais aussi une femme qui portait ton fils, ajoute Félix. » Hugues ne réagit pas. Alors Félix explose. « Et la lettre que tu as laissée à ma mère ? » Je la connais par cœur à force. « Ma chérie, je t'aime, j'ai dû disparaître, mais je reviendrai bientôt près de toi et confiance. » « Quelle salade, hein ? » « T'aurais pu la libérer, lui permettre d'aimer quelqu'un d'autre. Il a fallu que tu écrives ces conneries. Alors je veux bien m'attendrir sur ton agression et ton amnésie, n'empêche que t'avais prévu de la plaquer. Elle était seule, enceinte, pas mariée, et elle t'aimait, merde. Et elle t'a attendu longtemps, certaine que tu allais revenir. Et moi, comme un débile, je me précipitais chaque fois qu'on sonnait à la porte. Et je tombais sur le facteur, un représentant en aspirateur ou en encyclopédie, un témoin de Jéhovah. « Si je suis le type dont tu parles, je suis un salaud, admis Hugues. » Félix lève les yeux au ciel. « Et je dis quoi, moi, maintenant ? Papa, je t'aime ? J'ignore ce que je devrais éprouver pour toi, mais j'attendais autre chose. Toute ma vie, j'ai voulu te connaître. Nous avons besoin de temps, dit Hugues. Moi aussi, j'aurais mis ma tête à couper que si je retrouvais mon père, on allait passer des jours et des nuits à remplir les blancs de notre passé. La vérité, c'est qu'après avoir parlé à un mort pendant vingt ans, je ne sais pas quoi dire aux vivants. Quand Sylvia revient en fin des cuisines, on a mangé, bu et évalué l'ensemble de nos lacunes. Il faudra des mois pour rattraper les années perdues. Pour commencer, on va ramener Hugues en Bretagne, dans son phare, en espérant provoquer un choc salutaire. « Alors, vous allez tous rentrer ? » demande calmement Sylvia. Félix lui explique qu'il veut être là quand Hugues se souviendra de tout. En plus, c'est à lui de prévenir sa mère que son père a réapparu et ce genre de nouvelles ne s'apprend pas par téléphone. Je reviendrai très vite, je te le promets. « Je te crois, » dit Sylvia, qui n'en a pourtant pas l'air. « Mais comment grand-père va quitter Zanzibar ? » demande Jérémy, intrigué. « Il n'a pas de passeport ni de visa. » On se regarde, consterné. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire. Sous-titrage Société Radio-Canada